Bonsoir les profs. Pour vous juste savoir, il y a quel lien entre Jésus et le prophète Mohamed ? Le lien entre Jésus et le prophète Mohamed ? Alhamdallah, le lien entre les deux, les prophètes sont des frères. Jésus Christ est l'avant-dénie des prophètes envoyés aux enfants d'Israël. Mohamed, il est le délire des prophètes envoyés à l'humanité tout entière. Et c'est Mohamed qui mentionne même Jésus Christ dans le Coran. Il dit qu'il est le Messie envoyé aux enfants d'Israël. Donc le lien, c'est qu'ils sont tous des prophètes et messagers à la fois. Parce qu'il y en a qui sont messagers uniques, d'autres sont prophètes, d'autres sont messagers et prophètes. Mohamed, il est messager et prophète. Jésus Christ est messager et prophète. Maintenant la différence, encore pour aller un peu plus loin. Jésus qui s'est né sans papa, de façon miraculeuse, par la volonté d'Allah. Il n'a pas de paix, il a une mère. C'est pourquoi on l'appelle Jésus fils de Marie, Jésus fils de Marie. Mohamed, il a un père, il a une mère. Donc ça c'est une différence. Jésus Christ a été envoyé aux enfants d'Israël, comme je l'ai dit. Mohamed a été envoyé à l'humanité tout entière. Donc les prophètes n'ont pas de problème. Et Jésus était musulman. Mohamed était musulman. Mais Mohamed n'a pas envoyé l'Islam, il a trouvé l'Islam. Parce qu'Abraham était déjà musulman. Donc Jésus descendant d'Abraham, du côté Isaac, il ne peut pas être chrétien. Il ne peut pas venir pratiquer une autre religion. C'est pourquoi là dans le courant sur la 3.67. Abraham n'est pas juif. Abraham n'a jamais été juif. Il n'a jamais été chrétien. Mais il était musulman. Parce que le christianisme, le judaïsme, tout ça là, a vu jour après qu'Abraham soit passé. Abraham a engendré Isaac. Isaac a engendré Jacob. Jacob a engendré Judas et ses frères. Donc le judaïsme, ou encore le judaïsme, ça vient de Judas. L'un des petits enfants de Jacob. Donc Abraham ne peut pas porter le nom d'une religion, ou encore pratiquer une religion, qui vient de l'un de ses petits arrière-enfants. Jésus Christ. On dit Jésus Christ, Jésus Christ. On l'appelle Yeshua Hamashiach. Yeshua le Messie. Sinon, il y a trois Jésus dans la Bible. Il y a trois différents Jésus dans la Bible. Il y a un même lui là, papa. Il y a un lui, c'est un faux prophète, un magicien. Et puis Jésus, fils de Marie. Donc tous ces Jésus-là sont dans la Bible. Mais quand Jésus va descendre ici au genu, tu vas dire Jésus, 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 il ne va même pas t'écouter. Il ne va pas entendre. Il ne connaît pas ce nom-là. Mais puis s'il descend sur la terre aujourd'hui là, moi je me demande dans quelle église il va aller prier. Mais il va se retourner vers les musulmans. Comme je l'avais cité dans Matthieu 26, 39. Il se prosternait le visage contre le sol pour adorer Dieu. Matthieu 26, 27, 39. Marc chapitre 1, 35. On dit, ma terre bonheur. Quand il faisait un consomme, Jésus s'est levé pour aller dans un lieu de désir où il est allé prier. Ça c'est faille de ça. Luc 2, 21. Huit jours après sa naissance, il a été circoncié. Comme tous les musulmans. Alors que dans Galacte 2, 5. Ou dans Galacte 5, 2. La Bible dit, Si vous vous faites circoncier Jésus, Christ ne vous servira de rien. Allahu Akbar. Donc, chrétien ne doit pas se circoncier sinon Jésus ne lui sert de rien. On dit, moi, vous pouvez répondre. Je le dois. Prochainement. On continue. Comme tu as dit, la question est suspendue. La question que vous avez laissée en suspens là. Ce n'est pas suspendue. C'est la question de savoir si Jésus est Dieu. Est-ce que Dieu peut prier Dieu? Pourquoi lui prier Dieu? Ça n'a pas besoin de suspens d'un an. Quand on va revenir prochainement, je pense que vous dites que vous n'êtes pas pasteur. Votre pasteur pourra venir. On va envoyer une lettre d'invitation à votre pasteur. Il ne pourra pas être pasteur. Ah bon? Je n'ai pas compris? Je ne suis pas un pasteur. Non, on va inviter les églises. Vous allez dans une église au moins. Si vous pouvez les inviter, vous-même, vous les invitez. On va faire un courrier. On va les adresser un courrier. Pour qu'ils viennent écouter le message de l'islam. Ce n'est pas forcément un débat. Au moins, ils viennent poser des questions sur l'islam. On pourra les enseigner l'islam. On nous a dit souvent que dans la Ka'bala, il y a un gros serpent dedans. Peut-être qu'on vous enseigne ça à l'église. Mais les chrétiens disent ça. Dans la Ka'bala, il y a un serpent dedans. Mais regardez un grand. Au temps de l'Ibrahim al-Islam, jusqu'à aujourd'hui, ça fait près de 2000 ans. C'est quel serpent qui vit toujours 2000 ans? Je pense que ta question a été répondu. Mais il veut que tu nous répondes clairement à la question. Il dit. Dieu, si des chrétiens, si c'est Jésus qui prie, si c'est lui qui prie, Jésus prie et prie. Si vous pouvez être plus clair avec nous, comme ça a été en suspens, notre papa a trouvé que c'est vraiment un long thème. Et nous le donnons à vous pour qu'il s'apprête pour développer cela. Inchallah, lorsque le débat aura lieu. Non, c'est pas long. On trouve cela dans Luc chapitre 6, verset 12. Il est écrit ceci. En ce temps-là, Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier. Et il a passé toute la nuit à prier Dieu. Jésus passe la nuit à prier Dieu. Et il passe la nuit à prier Jésus. Mais Jésus priait Dieu. La question est de savoir, il priait qui? Il priait Dieu. Mais est-ce que s'il est Dieu, il prie Dieu. Est-ce que Dieu peut prier Dieu? Et au moment où il priait, Dieu est là. Il prie Dieu. Et il dit dans Jean 27, je monte vers mon Père qui est votre Père, vers mon Dieu qui est aussi votre Dieu. Il vient ressusciter Lazare. Il dit, Père, je sais que tu m'exaustes toujours. J'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, en fait qu'il croit que c'est toi qui m'as envoyé. Parce que s'il n'a pas dit ça, il va le prendre pour Dieu. Donc, il prédient d'abord. Moi, je viens d'envoyer Dieu. Je peux faire le miracle par la volonté d'Allah, mais je veux savoir d'abord. Père, si tu vois que j'ai dit ça, j'ai parlé à cause de ceux qui m'entoure, en fait qu'il croit que c'est toi qui m'as envoyé. Jean 11, verset 38 à 44. Jésus priait Dieu, il ne peut pas être Dieu. Parce que selon vous, il a dit que Jésus est mort pour les péchés, mais c'est Dieu lui peut mourir. Donc, quand il était mort selon les trois jours et les trois nuits, pendant les trois jours-là, qui gouvernait le monde? Juste, comme je l'ai dit, la question est très vaste. Maintenant, on a fini? Oui, ça c'est un simple. Mais pour en venir jusqu'à ce point que vous parlez, c'est un thème qui est très grand. Avant d'arriver à ce sujet, pour le comprendre. On ne peut pas le comprendre à la vague. Ça c'est un superflu. Il faut qu'on comprenne de bon à bon pour l'esprit. Donc, on va le faire pour le général. Donc, toi, c'est ce qu'on va vous demander. Excusez-moi. C'est trop court. C'est ce qu'on va vous demander. C'est ce qu'on va vous demander. Après, c'est quand vous êtes venus, moi je vous ai demandé de donner un thème sur lequel on va développer tout le sujet qu'on va faire. Vous étiez aptes pour toutes les questions et pour toutes sortes de débats. Mais qu'on sache que vous n'étiez pas, vous n'êtes pas prêts en tant que tels pour venir avec un débat. Nous vous demandons tout simplement, excusez-moi, nous vous demandons tout simplement de vous apprêter avec un débat, avec un débat et un thème. Donc, vous nous amenez ce thème. Nous allons le amener. Et si le jour où vous et les autres pasteurs seront là et les autres prêtres seront là, ça sera le débat. On ne va pas sortir de ce cadeau. Si c'est le salut, on ne parlera que du salut.